Mimi Poyac, les écrans, tout ça, les téléphones portables. Oui, les téléphones portables. Moi, quand j'avais mon mari en 1950, ou 55, qui faisait le transport, je ne le voyais pas pendant huit jours, moi. Il n'y avait pas de téléphone portable. Et puis lui, c'était un monsieur, je pense qu'il n'aimait pas le téléphone. Il pensait bien à sa femme, mais il pensait plus au boulot qu'à sa femme. Alors il ne téléphonait pas. Maintenant, ils ne sont pas au village d'Agerie-Saint-Claire. Allô, mon chéri, voilà, je suis là, je sais que... Pareillement. Ben oui. C'est des outils qui ne servent de rien, ça. Ben oui. Et puis après, les enfants, ils ne communiquent plus avec les parents ou entre eux. Ben, puisqu'ils ne nous disent plus bonjour. Les petits que tu vois dans la cour, dans la rue, ils ne te disent plus bonjour. Mais bien sûr. Ils ont autre chose à faire. Mais bien sûr. Alors je leur dis, moi, je ne les cours pas. Après, je dis, vous allez vous gratter, mes petits, hein. Ça, c'est Mimi Poyace pour m'en parler. Rideau. Et vous, il n'y a pas de téléphone, il n'y a même pas de télévision, vous. Ah, mais je... Oh, une horreur. Bien sûr. C'est une horreur, ça, c'est télévision. Ah, mais tout le monde le dit, maintenant, monsieur le Paris. Ah oui, ça y est, c'est venu. Parce qu'il y a trop de vilaines choses. C'est vrai. Tu vois, que des choses qui te font mal. C'est vrai. Alors, moi, je les entends déjà, moi. Ben oui. J'ai un poste, là. Il a 50 ans. Eh ben, dit-on 50 ans, le poste. Oui, Pierre Poyace, comme il l'avait offert pour mes 50 ans. Ah oui. Non, il en a 45, parce que j'en ai 92. Bref. Euh... Mais maintenant, tu vois que des vilaines choses, monsieur le Paris. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Mimi. C'est super sympa, tout ça. Merci, Mimi.